Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire, et aussi de temps en temps aux grands classiques de l'historiographie. On a fait des émissions sur Fernand Brodel, Jean Delumeau, Michel Perrault et Georges Duby. Aujourd'hui je vous propose de partir en Belgique, dans la première moitié du XXe siècle, pour découvrir ou redécouvrir le grand médiéviste Henri Piren. Vous retrouvez tous les épisodes sur parolesdhistoire.fr, sur la chaîne Youtube de Paroles d'Histoire, où vous trouverez en particulier une playlist avec ces classiques de l'historiographie. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast grâce au bouton Paypal ou à la boutique en ligne qui se trouve sur le site. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Geneviève Varlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire publique et d'historiographie à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, et vous venez de coordonner un magnifique volume publié aux éditions Gallimard dans la grande collection Quarto, qui est cette édition qui donne accès à un important volume, un important corpus de textes de grands auteurs. Et c'est un volume consacré à Henri Piren, il s'intitule Histoire de l'Europe, œuvre choisie. Alors moi c'est un volume qui m'a énormément intéressé parce que c'est difficile de faire de l'historiographie sans rencontrer le nom de Piren. Et du coup ma première question serait pour vous demander, j'imagine qu'en Belgique c'est encore plus difficile d'être historienne sans rencontrer à un moment ou à un autre le nom de Piren. Oui tout à fait, notamment parmi les médiévistes, mais pour le reste, aujourd'hui Piren est un peu effacée en Belgique parce qu'au niveau de son œuvre majeure, l'Histoire de Belgique, il représente en quelque sorte un maître à contester depuis la fédéralisation de l'État belge, donc il n'est plus la référence même si dans les cours d'historiographie il reste l'historien clé de la Belgique et on peut encore et toujours considérer Piren comme le plus grand historien belge à la fois par la quantité d'ouvrages qu'il a rédigés et aussi par l'importance et la diversité des thèses qu'il a développées. Alors d'ailleurs vous n'avez pas choisi de reproduire dans ce volume, et d'ailleurs il n'y aurait sans doute pas eu la place, la monumentale Histoire de Belgique d'Henri Piren et c'est vrai que l'évolution relativement récente, disons le divorce des communautés en Belgique, rend plus ou moins caduque la thèse unitaire que défendait Piren et aussi pour un électorat français peut-être que c'était moins adapté. Là ce sont des histoires de l'Europe, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on trouve dans ce livre ? Oui, donc l'idée quand j'ai été contactée par les éditions Gallimard était de proposer un livre qui rassemble les œuvres majeures d'Henri Piren, hors Belgique. Donc vraiment à la base c'était Piren, historien européen, c'est la raison pour laquelle l'œuvre qui devait s'y retrouver était Son Histoire de l'Europe écrite en captivité donc de 1917-18 et également son autre œuvre majeure, Mahomet et Charlemagne et encore les villes du Moyen-Âge. Et alors j'ai pour compléter et offrir un aperçu assez complet de la production historiographique de Piren, proposer un dossier de texte de nature méthodologique, un dossier sur la première guerre mondiale qui a constitué un moment de rupture dans la pensée de Piren et puis aussi en tant qu'expérience comme homme et comme savant. C'est un dossier aussi autour des annales puisqu'il a été aussi une figure en quelque sorte paternelle pour Marc Bloch et Lucin Fèvre. Alors disons peut-être un mot du format du livre parce que c'est un format intermédiaire. Cette collection Quarto c'est ni une édition critique génétique de type œuvre complète avec toutes les variantes et le recours à tous les manuscrits, mais c'est ni non plus une simple réédition à l'identique, il y a quand même un appareil critique assez conséquent et pour faire cette édition vous avez travaillé notamment dans les archives Piren, alors comment ça se présente ? Oui, donc au niveau des archives, elles sont essentiellement conservées à l'Université Libre de Bruxelles où la famille a légué l'intégralité des papiers Henri Piren. Alors ce n'était pas là où il enseignait ? Ce n'était pas là où il enseignait parce qu'il enseignait donc à l'Université de Gans, c'est là qu'il a réalisé l'intégralité de sa carrière. Il y a quelques documents concernant Piren à Gans, mais c'est plutôt des archives des sources indirectes, notamment dans le fond François-Louis Gansov qui était un de ses élèves majeurs. Et alors il y a une série de dossiers aux archives de l'État en Belgique. Donc on a essentiellement deux lieux, l'Université Libre de Bruxelles et les archives de l'État. Et je suis une habituée de ces papiers Piren. Le livre m'a donné l'occasion de retrouver une série de documents iconographiques qui sont absolument inédits. J'ai même ouvert une boîte qui avait été déposée récemment et que personne n'avait encore inventoriée. Et alors quand on tombe sur le laissé-passer de Piren et donc délivré par le roi des Belges en 1885 pour lui permettre d'aller à l'Université de Leipzig sur un papier extrêmement fin. Ce sont des trésors où ses lunettes, où sa pipe, c'est vraiment assez comme historien, c'est la trouvaille. Oui, c'est magnifique. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup séduit dans ce volume. Cette iconographie, je donne un exemple ici, page 37, on a les différentes cartes d'étudiants de Piren à la Psy, justement, ou à Paris, à la Bibliothèque Nationale, qui sont reproduites. Alors disons un mot du parcours d'Henri Piren et peut-être de sa génération, parce que vous l'avez dit, c'est une figure un peu paternelle pour Bloch et Fèvre. Il a 24 ans de plus que Marc Bloch, il a 16 ans de plus que Lucien Fèvre, il est né en 1862. Et pour celles qui connaissent bien l'historiographie, c'est un contemporain de gens comme Ferdinand Lotte, Charles-Victor Langlois ou encore Henri Baer. Donc c'est cette génération née dans les années 1860. Comment est-ce qu'un jeune homme de bonne famille né en 1862 devient historien en Belgique ? Alors ce parcours d'historien n'était pas celui que son père envisageait. Il envisageait plutôt des études de droit. Il a étudié à l'université de Liège. Mais comme Piren s'est montré un excellent étudiant en histoire, il a finalement obtenu l'approbation du paternel et alors il a décidé pour se donner toutes les chances de présenter sa candidature pour des bourses de voyage. A la suite de ses études, il est parti une année à Paris où il a complété sa formation à l'école des Chartres et à l'école pratique des hautes études. Et puis par la suite, encore une année en Allemagne aux universités de Berlin et de Leipzig. Donc dès son plus jeune âge, en quelque sorte, enfin dès qu'il a commencé ses études, il a envisagé embrasser cette carrière universitaire et il a mis en quelque sorte tous les avantages de son côté, soutenus bien sûr par une famille. à ses nantis de la ville industrielle de Verviers. Alors c'est très intéressant parce que dès l'origine, finalement, on trouve un Pirenne qui est au croisement du monde francophone et du monde germanique. Et d'une certaine manière, ça reflète deux choses. Ça reflète à la fois la situation universitaire belge qui est un petit vivier. On en avait parlé à ce micro avec Peter Lagroux, Amandine Leroux qui évoquaient cette situation un peu d'intermédiaire, de plaque tournante obligée de la Belgique entre l'historiographie française et l'historiographie allemande. Pour ceux et celles que ça intéresse, c'était dans l'épisode 243 du podcast. On a fait une émission sur l'historiographie en Belgique. Ça reflète aussi quelque chose qui devient l'une de ses conceptions, même intellectuelles, qui est qu'il conçoit la Belgique comme un lieu de fusion, finalement, d'une influence française, d'une influence germanique. Et du coup, cette double appartenance, elle est importante sur le plan des méthodes, elle est importante sur le plan de la communication avec d'autres savants et aussi sur le plan intellectuel. Tout à fait, tout à fait. Donc, sur le plan des méthodes, Pirenne était à l'école de Godefroy-Kurte, qui était son maître et qui avait introduit en Belgique la méthode du séminaire, de l'exercice pratique d'histoire, méthode que Pirenne a reproduite parce qu'il était convaincu de sa rigueur méthodologique lorsqu'il est devenu professeur à l'université de Gant. Et au niveau intellectuel, il s'est toujours considéré comme jouant un rôle d'intermédiaire entre la science historique allemande et la science historique française. Donc, Pirenne lisait aisément l'allemand, il a d'ailleurs appris l'allemand, il parlait l'allemand et les premiers articles qu'il a rédigés dans les années 1880 pour la revue historique sur les origines des constitutions urbaines, montre bien qu'il analyse les ouvrages historiques allemands pour les appliquer à l'étude des villes dans les Pays-Bas et servir en quelque sorte de médiateur en direction de l'historiographie française. Et alors, cette Belgique comme pays d'entre deux, comme microcosme de l'Europe, c'est une image qui vient d'un historien avec lequel Pirenne s'était fort liée, l'historien de Leipzig, Karl Lamprecht, qui lui avait demandé de rédiger un peu avant 1899 une histoire de Belgique, des Pays-Bas, mettant en évidence cet espace comme étant une fusion des cultures romanes et germaniques. Donc, l'idée de microcosme est empruntée à Karl Lamprecht. Avec un paradoxe, c'est que cet homme qui pense la fusion mutuelle, l'influence mutuelle du cosmopolitisme est resté francophone dans le cadre belge, alors qu'il a enseigné dans une ville néerlandophone, avec un décalage qui nous surprendrait aujourd'hui, qui était en fait relativement courant de son temps, mais qui ne va pas s'en poser problème. Oui, alors il faut peut-être replacer cette idée dans le contexte de la sociolinguistique, puisque la Flandre était une partie de la Belgique véritablement même bilingue. En fait, les élites parlaient le français, c'était la langue du commerce, de l'administration, la langue choisie par l'État belge au moment de l'indépendance, parce qu'elle était la plus usitée dans les deux parties de la Belgique, que c'était aussi une langue internationale. La plus noble, entre guillemets, avec des références, avec des auteurs dans lesquels on pouvait puiser, etc. Absolument, absolument. Et le néerlandais était surtout composé de nombreux dialectes, en ce que, parlait, les Flamands, dans les différentes provinces de la Belgique néerlandophone, était même du patois d'Anvers, de Gans. Il y avait bien entendu une littérature néerlandaise qui était partagée entre les deux pays, mais le parler des individus était plutôt dialectal. Et Pyrène pouvait quand même se faire comprendre dans ce patois gantois. Il conversait avec les ouvriers, avec les battleurs, donc il avait des contacts. Mais c'est clair que le milieu dans lequel il se trouvait à Gans était la bourgeoisie francophone de Gans, donc qui est elle-même flamande, parce que représentant l'élite intellectuelle et aussi même économique de la Flandre. Il faut parler de la Grande Guerre, parce qu'elle est absolument centrale dans la vie de Pyrène. Il a une cinquantaine d'années lorsqu'elle éclate en 1914. Elle le marque très profondément, d'abord pour des raisons biographiques. On parlera sans doute ensuite des héritages intellectuels, mais c'est une rupture biographique considérable. Absolument. Donc, d'une part, elle éclate sans que Pyrène n'ait ressenti ou compris les podromes de cette guerre. Et elle le touche directement dans sa famille, puisque trois de ses fils sont enrôlés dans l'armée belge. L'un périra dès novembre 1914 à Ypres, donc sur le front occidental. Et puis Pyrène s'oppose avec quelques collègues à la réouverture de l'université de Gans comme université flamande, voulu par le gouverneur général, le général von Bissing, essayant de répondre à des demandes des courants flamingants de la Flandre qui veulent cette reconnaissance de la langue flamande. Et donc, pour cette raison, étant considéré comme un des meneurs de cette opposition, il est envoyé en captivité en Allemagne avec son collègue Paul Frédéric. Et il passera d'abord par le camp, un camp d'officiers à Krefeld, et puis un camp de civils à Holzminden. Et puis, il retrouvera son collègue Paul Frédéric dans la ville universitaire de Jena. Et là, ils avaient été considérés comme complotants contre les Allemands. Ils ont été séparés, chacun envoyé dans des petites villes provinciales. Et donc, il a passé une année et demie dans une solitude, mais une solitude qui a été très bénéfique au plan intellectuel, puisque c'est de là qu'est sortie son histoire de l'Europe, à laquelle il avait déjà réfléchi lorsqu'il était au camp de Holzminden, où il avait eu l'occasion d'enseigner un cours d'histoire de Belgique à ses concitoyens belges et un cours d'histoire économique à des étudiants russes qui, auparavant, connaissaient le français parce qu'ils étudiaient pour la plupart à l'université de Liège. Alors, Pyrène, au cours de cette grande guerre, donc ce deuil personnel, on en a parlé, c'est aussi, d'une certaine manière, le deuil de conception ouverte, humaniste, cosmopolite. Ce n'est pas un nationaliste avant la guerre. Et la guerre le renforce dans des convictions, disons, du nécessaire dépassement du nationalisme. Je vous propose d'écouter un premier extrait à lui, avec la complicité de Mathieu de Oliveira, que je remercie très vivement, qui va incarner Pyrène pour ce texte du 21 février 1915, dans son journal de guerre, lorsque Pyrène dénonce une catastrophe qui s'abat sur l'Europe. Une chose terrible encore, c'est l'immensité de la catastrophe, mise en parallèle avec la médiocrité des résultats possibles, ou leur laideur. On comprend la guerre et la révolution qui apportaient au monde un nouvel idéal. On comprend les guerres de religions dans lesquelles il s'agissait du salut. Mais ici, les peuples font faucher leur jeunesse. Pourquoi ? N'y a-t-il un jour une idée nouvelle, un but supérieur à attendre ? Je ne vois, luttant l'une contre l'autre, que des idées de prépondérance nationale. La victoire d'un des partis sur l'autre sera certainement une catastrophe affreuse pour le vaincu. Et quand retirera le vainqueur ? Une prépondérance matérielle peut-être, mais morale jamais, tant les haines seront excitées contre lui. On vient d'entendre un extrait de ce journal de guerre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce document qui est inédit en grande partie ? Oui. Alors c'est vrai que c'est un document extrêmement intéressant. Pirenne a commencé à rédiger son journal en 1914, donc en août 14, quand les Allemands entrent en Belgique. Et il l'a poursuivi jusqu'à la fin de la guerre, donc jusqu'en novembre 1918. Ce journal a en partie été édité par Bryce et Mary Lyon, qui étaient des amis de son fils Jacques. Mais une grosse partie de ses cahiers n'ont même pas été édités. Ils se trouvent encore chez un arrière-arrière-petit-fils d'Henri Pirenne, et j'ai eu l'occasion de les consulter dans son domicile à Cernex en Suisse. Et une partie est aujourd'hui accessible via le catalogue de l'université de Gant, mais sous forme manuscrite. Et à nouveau, l'ensemble des cahiers n'ont pas été digitalisés. Donc c'est ici un document extrêmement riche, parce que Pirenne réfléchit sur les causes de la guerre, sur les possibilités pour l'Allemagne de gagner. Au contraire, il table plutôt sur la défaite de l'Allemagne, parce que dans les siècles précédents, les conflits européens ont montré que quand l'Allemagne, quand le Saint-Empire entame une guerre sur deux fronts, elle est vouée à l'échec. Et donc, il espère fortement cette défaite allemande. Il y a donc un texte de nature davantage privée, des notes pour lui-même, des réflexions, des réflexions sur la guerre, sur sa famille, etc. Et puis, il y a aussi une activité proprement intellectuelle, que vous avez commencé à évoquer, le fait qu'en captivité, dans des conditions qui ne sont pourtant pas idéales, parce qu'il n'y a pas l'accès à sa propre bibliothèque, il n'est pas totalement sans livre, mais malgré tout, il n'est pas dans l'abondance, disons, normale d'un universitaire installé comme il était avant la guerre. Il rédige une grande histoire de l'Europe. Je cite un texte que vous citez dans le livre, une lettre d'octobre 1917, dans laquelle il explique qu'il fait la conversation, je cite, je fais la conversation avec mon manuscrit. Nous nous entendons très bien. Il sait que je le jetterai au feu une fois la paix revenue, et il ne me semble pas inquiet de ce triste sort. Oui, c'était donc sa manière d'occuper sa retraite, sa réclusion. Il se comparait aussi à Descartes, auprès de son poêle de Hollande, donc son exil dans cette petite ville de Kreuzburg-Andervera, donc une petite ville très tranquille, où il avait finalement une hygiène de vie assez importante. Il se promenait beaucoup, il rencontrait le maire de la ville ou d'autres Allemands, et alors surtout, en fin de journée, il rédigeait une, deux, trois pages de cette histoire de l'Europe. Et ça lui permettait de ne pas tomber dans la neurasthénie, comme il l'écrit dans une des lettres à Maurice Proulx. C'est une occupation à côté, en effet, d'occupation privée, la rédaction de lettres à sa femme, à son fils Jacques, ou à son fils Robert, et aussi de... Enfin oui, c'est tout. Une histoire de l'Europe qu'on pourrait dire aujourd'hui, une sorte d'histoire du blond Moyen-Âge, parce que ce n'est pas quelque chose dans lequel il s'enferme, dans son strict domaine de spécialité, des diplômes du Moyen-Âge carolingien au central. Là, il déborde de la période classique d'un médiéviste, donc ça annonce, d'une certaine manière, une démarche de décloisonnement, qui sera celle ensuite des Annales, de Jacques Le Goff et d'autres. Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, sur le plan chronologique, il va au-delà de ces périodes de prédilection que sont le Xe, XIIIe siècle, puisqu'il aborde la réforme et la Renaissance. Et alors, il cherche en effet à parler de religion, de culture, et il ne se focalise pas seulement sur les questions commerciales, urbaines, et bien entendu, il offre des panoramas des institutions, de la politique. Donc, c'est vraiment une histoire globale de l'Europe, donc sur un temps long, dans laquelle il cherche à montrer les rapports entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, et aussi à définir une distinction entre une Europe qui a adopté certaines formes démocratiques relativement tôt, notamment en Angleterre, alors que le Saint-Empire et la Russie restent des États très autocratiques. Donc, il y a une partition qui est établie dans cet ouvrage entre une région plus libre, avec donc la suppression du servage déjà à la fin du Moyen-Âge, et une autre partie de l'Europe où, au contraire, on a réintroduit cette forme d'exploitation des paysans. Il est évidemment difficile de ne pas voir dans cette partition Est-Ouest un écho du conflit et de l'occupation de la Belgique par ceux qu'on appelait les empires centraux, et du coup de l'assimilation de la Germanité à des formes arriérées autoritaires de manière de gouverner et de manière de vivre. Peut-être dire un mot de l'histoire éditoriale particulière, parce que deux des livres les plus importants qui sont dans ce recueil, Histoire de l'Europe et Mahomet et Charlemagne, sont des livres posthumes. Pierre ne les avait pas publiés de son vivant. Non, alors l'Histoire de l'Europe était un livre vraiment inachevé, qui ne l'avait pas repris lorsqu'il était revenu. Alors que le Mahomet et Charlemagne est un livre dont il avait mené jusqu'au bout la rédaction, en tous les cas dans sa première version, et qui était destiné, qui était donc fort avancé, destiné à l'impression. Mais l'histoire de l'Europe, alors il y a aussi une histoire éditoriale, parce qu'elle a été une première fois éditée par son fils Jacques, et amputée, retravaillée, alors qu'une nouvelle édition, donc beaucoup plus tardive, dans les années 2014, a proposé de rétablir le texte original en reprenant les variantes de Pyrène, qui a laissé aussi pas mal de blancs pour les dates, pour certains noms. Donc on voit le travail de l'historien qui a peu d'ouvrages de référence à sa disposition quand il la rédige. Donc c'est vraiment issu de la pensée, de la réflexion, des connaissances qu'il a et le peaufinage étaient à faire par la suite. Sur cette question, je renvoie également à un épisode du podcast, numéro 207, où on avait reçu Nicolas Mario, Brigitte Gaïti, pour leur livre sur les intellectuels empêchés, qui montrait, notamment à partir du cas de Ferdinand Brodel, au Stalag, mais d'autres aussi, comment justement une pensée peut se déployer dans des situations d'empêchement, avec toute une série d'exemples, ça fait écho tout à fait à la situation de Pyrène. La Grande Guerre est fondamentale aussi, du point de vue historiographique, pour Pyrène, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont reproduits dans le volume qu'il évoque. C'est une manière pour lui de prendre ses distances définitives, pourrait-on dire, avec le germanisme historiographique. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les enjeux, de quelle façon Pyrène a réorienté sa conception de l'histoire en s'éloignant d'une école allemande qui était dominatrice au XIXe siècle, parce que l'édition de textes allemande, l'érudition allemande, faisaient l'admiration de tous les savants européens. Et au lendemain de la Grande Guerre, notamment en raison des exactions allemandes, des atrocités allemandes, Pyrène s'en éloigne. Oui. Alors, il y a un élément important à souligner, c'est qu'il ne récuse jamais aux Allemands les qualités méthodologiques et leur qualité éditoriale. Donc, il dira d'eux dans l'après-guerre, ils avaient l'esprit de géométrie, mais pas l'esprit de finesse. Donc, ce qu'il condamne, ce sont les interprétations données du passé, et notamment, c'est au cœur du livre « Mahomet et Charlemagne » cette façon d'indiquer que la rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge a lieu au Vème siècle avec la chute de Rome et donc, la germanisation de l'Europe du Nord. Pyrène indique que non, il n'y a pas eu de germanisation, mais qu'au contraire, pour reprendre ces termes, ce sont les Germains qui se sont romanisés comme le montre l'Empire mérovingien et comme le montre aussi les empires visgaux. et que la rupture se produit plus tard, au 7e, 8e siècle. Alors, ça, c'est un élément de réfutation en matière de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, donc une thèse plutôt dans les débats des médiévistes. Il y a même une autre réfutation de cette thèse germaniste que l'on retrouve dans la conception que Pyrène a de la nation. Pyrène insiste très fort sur l'idée que la nation donc n'a pas de caractère ethnique et il refuse d'établir un parallélisme entre les questions de culture et la question de la race donc la définition ethnique de la nation. Sur ce point, on peut justement entendre un deuxième extrait d'un texte de Pyrène, un texte de 1923 de l'influence allemande sur le mouvement historique contemporain où on retrouve précisément cette expression l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse et qui dénonce la conception raciale de la nation, la part prise par la race dans les explications historiques dans une certaine historiographie allemande. On s'est laissé aller à croire que les gens qui travaillaient si bien les textes devaient exceller aussi dans la reconstruction et l'intelligence du passé et que, possédant, si l'on peut ainsi dire, l'esprit de géométrie, ils devaient posséder par surcroît l'esprit de finesse. Une prévention générale existait en faveur des historiens allemands quand la guerre, en faisant apparaître leur mentalité telle qu'elle était, les a tout à coup précipités du fait qu'on les avait montées. La réaction à laquelle nous assistons est trop souvent excessive. Dans son fond, pourtant, elle est légitime. Je voudrais rapidement noter ici quelques-unes des causes qui, depuis longtemps déjà, altéraient en Allemagne la compréhension de l'histoire. Il faut signaler tout d'abord l'action de cette fatale théorie des races qui, au cours du XIXe siècle, s'est de plus en plus répandue au-delà du Rhin. Ses conséquences scientifiques n'ont pas été moins désastreuses que ses conséquences politiques. Rien, en effet, ne favorise davantage la paresse d'esprit. Elles dispensent de penser en fournissant à tous les problèmes une solution d'une simplicité admirable. La race rend compte de tout, comme jadis, la providence. Et comme d'autre part, la théorie des races aboutit naturellement à la glorification de celle à laquelle on appartient soi-même, le champ de la vision historique se restreint encore, car elle ne se présente plus désormais que sous l'angle du germanisme. Le préjugé se substitue à la critique, et on arrive à cette aberration de considérer la barbarie germanique des premiers siècles du Moyen-Âge, non point ainsi qu'elle l'a été en réalité comme un obstacle à la civilisation et comme le point de départ de la civilisation moderne. On reviendra sur l'importance que ça a vis-à-vis de la nation belge et de la conception que Pyrène défend de la nation belge. Peut-être qu'il faut s'attarder un moment sur cette conception de la fin de l'Antiquité qui est très originale pour son époque, qui consiste à dire que ce n'est pas la chute de Rome, ce ne sont pas des faits avant tout politiques avec les invasions barbares et le fait qu'il n'y ait plus d'empereurs romains en Occident après 476, mais ce sont des faits de nature plutôt économique et sociale, la fin du grand commerce, la fin des contacts entre Orient et Occident et qui marque la fin du Moyen-Âge et la fin de l'Antiquité et l'avènement du Moyen-Âge et du coup cette idée de Mahomet et Charlemagne, il faut bien la comprendre, c'est d'abord un article de 1922 puis le manuscrit publié après sa mort, ce n'est évidemment pas l'idée de faire un lien direct entre deux personnages qui n'ont pas vécu à la même époque, mais de dire que pour Pyrène, sans Mahomet, sans conquête par l'islam de la rive sud de la Méditerranée, il n'y a pas de carolingien parce que c'est ça qui marque la fin et le basculement dans une autre civilisation. Oui, tout à fait. Et donc ici, c'est pour montrer qu'il y a un déplacement du cœur de l'Europe qui se trouvait sur le pourtour méditerranéen avec Rome et Byzance vers Aix-la-Chapelle. Et ce basculement a lieu selon Pyrène au 7e, 8e siècle et s'explique par la conquête arabe de la Méditerranée jusqu'en Sicile, jusqu'à la péninsule ibérique qui a rompu les échanges qui existaient. Et alors, il en veut pour preuve qu'à la cour de Charlemagne, on n'utilise plus le papyrus mais des parchemins, qu'il n'y a que le négoce des épices, des tissus précieux et aussi la monnaie d'or. Donc, toute une série de disparitions qui sont attestées, selon lui, sous l'Empire carolingiens. Et cette thèse est donc une thèse économique pour expliquer ce nouvel âge européen qui commence plutôt par peu d'échanges, donc plus un commerce lointain mais au contraire un commerce de proximité et ensuite les relations et les échanges renaîtront et les villes aussi seront créées grâce à ce négoce mais c'est tout à fait novateur, tout à fait pionnier et inédit comme point de vue à l'époque. Alors, il faut évidemment préciser et Philippe Sénac le fait dans le volume dans une postface en quelque sorte à Mahomet Charlemagne que c'est une thèse qui est tellement forte qu'elle a été traduite dans beaucoup de langues, on parle de parent thesis en anglais qui a été évidemment réfutée, contredite, complexifiée, il y a quantité de travaux qui se sont appuyés dessus mais c'est le propre des grandes thèses que justement on peut bâtir contre elle toute une série d'argumentations. Globalement, c'est beaucoup relativisé parce qu'un certain nombre de gens pointent le fait que la Méditerranée n'était de toute façon pas unie avant la conquête arabe qui avait déjà des formes de fragmentation, qui avait des formes de germanisation ou de déplacement vers le nord plus précoce, etc. Ceci dit, il y a quand même un intérêt qui est là aussi dans la périodisation. Le fait de dégager finalement un début du Moyen-Âge plus autonome qu'on ne le pensait des invasions germaniques, c'est quelque chose qui trouve par ça d'un côté des prolongements aujourd'hui dans toutes les historiographies de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle ici, cette thèse pyrénienne, bien sûr, elle a été fortement nuancée, notamment parce que les découvertes archéologiques ont montré que le négoce n'avait pas tout à fait été interrompu, même s'il n'avait plus la même régularité qu'auparavant. Aussi, certains historiens ont montré qu'il y avait encore des contacts entre le califat et le nord de l'Europe, mais qui passaient par d'autres routes, notamment la route scandinave par Rurik, un élément que Pyrène n'avait pas fort mis en évidence. Et donc, il y a les points les plus critiqués en ce qui concerne cette thèse de Pyrène, c'est le caractère abrupt de cette rupture, c'est aussi de ne considérer qu'une seule causalité, donc le militaire qui engendre la cessation des échanges économiques. Alors, c'est d'ailleurs un point sur lequel sans doute on peut discuter. Si on se demande pourquoi lire Pyrène aujourd'hui, il y a évidemment un plaisir de lecture, de la même manière qu'on lit Michelet aujourd'hui avec plaisir, même si on sait que beaucoup de choses ne sont plus tout à fait exactes. Mais dans ce plaisir de lecture, il y a, d'une certaine manière, l'argumentation de Pyrène joue un peu à double tranchant. C'est quelqu'un qui est très clair, mais en étant très clair, il est aussi parfois très schématique. Et il a mis les grandes oppositions, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, on en a parlé, les villes libres et les États autoritaires, Mahomet, Charlemagne, l'islam et la chrétienté. Autrement dit, ce schématisme, sans doute aujourd'hui, joue un petit peu en sa défaveur parce qu'on a l'habitude d'une historiographie plus nuancée, plus prudente que ces oppositions qui l'aimaient beaucoup tracer. Oui. Et puis, aujourd'hui, il y a évidemment d'autres types de recherches qui ont été réalisées. On a, sur le Moyen-Âge, aussi d'autres perspectives. On a pu reprocher à Pyrène de s'intéresser surtout aux échanges, aux commerces, à ne pas prendre suffisamment en considération la consommation et donc les attentes des consommateurs et aussi de ne pas porter une attention aux femmes dans l'histoire. et alors également de finalement un peu s'intéresser à la production mais l'essentiel de ce qu'il décrit porte sur une catégorie d'hommes qui sont les marchands qui deviennent les bourgeois des villes et sur les institutions que ces bourgeois amènent à créer et donc à faire de la ville des espaces de liberté dans ce monde médiéval dominé par le clergé ou par les seigneuries. Parmi les choses qui évidemment nous surprennent aujourd'hui quand on lit Pyrène, il y a évidemment des choses qui sont très datées. Finalement, plutôt moins du côté de Mahomet Charlemagne parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser peut-être en lisant le titre et à certaines lectures très politiques, ce n'est pas tellement un livre sur la religion, ce n'est pas tellement un livre qui met en avant la coupure religieuse mais plutôt qui prend acte de transformation géopolitique effectivement de grande ampleur liée à la conquête arabe au 7e, 8e siècle. En revanche, quand on lit les passages qui consacrent par exemple à Tamerlan, au Mongol, là on retrouve les préjugés d'un européen de son époque. Il y a un passage où il explique que Tamerlan venait, je cite, de déchaîner un torrent de horde jaune sur le monde. Effectivement, en 2023, c'est quelque chose qui peut un peu nous heurter. Oui, c'est ça. Il y a aussi quelques caractéristiques de l'islam comme étant une culture assez figée, donc qui sont absolument démodées, mais bon, qui sont représentatives d'une certaine vision très européocentrée du monde et sans pour autant de déclassements. Pyrène est un historien ouvert, un historien cosmopolite, universel, très curieux des autres cultures, mais avec malgré tout son point de vue non interrogé par lui d'hommes blancs, européens, belges, et la Belgique à son époque faisait partie des plus grandes puissances économiques mondiales. Donc, ça reste ici une représentation située. Il faut considérer que Pyrène, pour ses livres plus récents et notamment l'histoire de Belgique, lorsqu'il évoque le 19e siècle, là, on peut encore tout à fait reprendre ces descriptions en général pour se familiariser avec les grands événements, les grandes dates, mais c'est clair que ça reste une perspective plutôt traditionnelle, politique, économique. De toute façon, on fait avec Pyrène ce que Pyrène aurait aimé qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on le contextualise et du coup, en le contextualisant, on peut évidemment le lire de bien des manières. Et une chose justement qui est frappante, et pour revenir à sa conception de la nation, c'est que Pyrène n'est pas un essentialiste. On l'a entendu tout à l'heure à propos de la question des races, il réfute l'idée de race, il n'est pas essentialiste et quand il pense la Belgique, il est amené à se poser la question de cette nation dite artificielle et de comment justifier une nation qui semblerait créer de toute pièce en 1830-1831 avec des arrangements diplomatiques suite à une révolution. Mais il se pose cette question, il essaie d'y répondre de manière plutôt justement économique, sociale, politique, en disant ni la race ni la langue ne font tout. Il faut arriver à penser une nation sous une autre forme. Oui, et alors là, il utilise Ernest Renan. Donc, il y a deux composantes dans la nation belge. Il y a le vouloir vivre ensemble et ici, par rapport à deux ethnies, celle qui parle français et celle qui parle le flamand. et alors, il montre aussi comme Renan que la nation, c'est un lait du passé. Donc, c'est une culture, ce sont des traditions et Pyrène fait remonter ces traditions au Moyen-Âge dans une civilisation urbaine, cosmopolite, en fait, ce que représentent les villes comme Gans ou Bruges. Il annexe un petit peu l'histoire des Pays-Bas bourguignons à la Belgique. Absolument, absolument. Donc, et finalement, la Belgique se résume, ou du moins, elle est très commun à cet État belge, se résume à la Flandre et au duché de Brabant. Donc, il a tendance un peu à oublier les parties plus rurales, agricoles que sont la province du Luxembourg. Alors, il faut dire un mot du livre sur les villes, l'histoire des villes européennes qui est au cœur du livre, qui est un livre qui a été très marquant parce que, notamment à la suite de ce livre, ça a confirmé en quelque sorte en 1927 l'affinité entre la façon de penser de Pyrène et puis celle que les relativement jeunes blocs et fèvres défendaient d'une histoire économique et sociale attentive aux circulations, aux commerces, aux formations sociales et pas simplement l'histoire du Moyen-Âge vue au prisme des rois et des règnes. C'est un livre très intéressant. D'une certaine manière, aussi, à sa façon politique. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, par l'économie, en décrivant des gens libres de circuler, finalement, il fait aussi l'éloge d'une forme d'organisation politiquement libre qui l'associe à l'Europe de l'Ouest. On est quand même aussi, en 1927, dans l'héritage de la Grande Guerre, de cette idée que, l'idée un peu wilsonienne aussi, qu'il faut un monde libre et de libre circulation et ces marchands du Moyen-Âge, c'est un peu la métaphore de ça. Donc, ce n'est pas seulement une histoire économique, c'est aussi une histoire qui a des résonances politiques. Oui, tout à fait. Et là, en effet, c'est ici la forme la plus aboutie par laquelle il exprime cette liberté des marchands et aussi où il montre, donc, en fait, il est vraiment pour la dérégulation économique. Et dans ce type d'échange, se crée un dynamisme, un dynamisme tout à fait positif. Mais il montre aussi que ces marchands ont tendance à s'établir quelque part et à s'embourgeiser, donc, à contribuer à la création des villes, mais qu'ils perdent d'une certaine manière leur dynamisme et d'autres catégories reprennent le flambeau et sont les inventuriers de ces échanges, de ce commerce. Alors, on a évoqué donc Marc Bloch et Lucien Fèvre en filigrane. Tout le monde ne le sait pas, mais Pyrène aurait pu être le premier directeur des annales d'histoire économique et sociale qui paraissent à partir de 1929. Oui, tout à fait. Donc, l'idée de création des annales, elle remonte déjà aux années 20. Juste après la Première Guerre mondiale, ils sont donc Marc Bloch et Lucien Fèvre devenus professeurs à l'université de Strasbourg, université française. Pyrène y a reçu le docteur Honoris Causa pour son combat vaillant son héroïsme face à l'occupant allemand et aussi pour quand même la qualité de son œuvre. Et ils avaient l'idée dès ce moment-là de proposer une revue d'histoire économique et sociale qui reprenne ce qu'avait été la Vierte Jahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte avant la guerre. Donc, une revue allemande mais internationale et donc demande à Pyrène de devenir le directeur. Celui-ci ayant beaucoup d'occupation refuse mais il suit attentivement le processus de création de cette revue pour laquelle d'ailleurs il donnera deux articles dont l'un dans le premier numéro. Alors, pourquoi Pyrène ? parce que c'est déjà un médiéviste reconnu et alors aussi en 23 au premier congrès des historiens donc congrès international des historiens à Bruxelles Fèvres et Bloch avaient été fortement impressionnés par sa conférence sur la méthode comparative en histoire. Donc, l'approche pyrénienne de l'histoire qui justement est totalement différente de celle de celle de l'anglois de celle de l'école méthodique avait tout pour convaincre aussi ces deux historiens qui voulaient même proposer une voie alternative à l'histoire politique. Merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que vous avez un texte ou une page préférée de Pyrène ? Oh là là, il y en a beaucoup mais je pense que c'est certainement dans les articles méthodologiques je crois. Oui, je crois que dans la tâche de l'historien que l'histoire se situe entre la sociologie et la psychologie donc à la fois insister sur la rigueur de la critique donc cette forme aussi d'héritage un peu en partie de l'Allemagne mais également l'importance d'avoir des idées d'émettre des hypothèses de chercher des régularités dans l'histoire ou du moins de voir les écarts donc il y a et puis de travailler avec quelques concepts chez Pirenne on le voit enfin sa classe de marchands c'est une idée marchands aventuriers et donc je pense que le travail aussi dans une perspective qui est toujours transnationale et me semble-t-il vraiment très très inspirante chez Pirenne on ne peut jamais se contenter de s'intéresser à un pays une nation mais il faut envisager la production historiographique donc dans les pays avoisinants donc ça aussi c'est je crois tout à fait le propre de Pirenne et ce par quoi il nous interpelle encore aujourd'hui oui je pense que c'est le bon mot de la fin effectivement pour parler de Pirenne à l'époque de l'histoire connectée globale de voir que ça a été l'un des premiers vraiment à théoriser le dépassement du nationalisme méthodologique c'est évidemment un héritage très important donc vous l'avez compris si on s'intéresse à la médiévistique à l'historiographie à l'histoire de la Belgique à la Grande Guerre aux annales il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à tirer de ce volume 1500 pages 99 documents le tout pour le prix de 3 paquets de cigarettes ou 2 places de cinéma donc vous ne serez pas déçus si vous vous intéressez à ces questions merci beaucoup Geneviève Arlan merci beaucoup merci de nous avoir écouté rendez-vous sur le site www.parole-listoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at parole-list et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt